Place à une invitation au voyage dans l'univers de Jean-Michel Follon. On s'arrête dans le parc Solvay à la Ulpe. C'est le lieu choisi par la fondation Follon pour fêter ses 15 ans d'existence. Les 10 ans, la mort de l'artiste, avec à voir des oeuvres, 200 oeuvres au total. Des dessins, des sculptures et d'autres créations inédites. Reportage de Joël Merthe. Bienvenue dans les carnets de voyage de Follon. Il est allé un peu partout, au Japon, aux Etats-Unis, en Égypte, au Seychelles. Des voyages racontés à l'aquarelle et au crayon, dans une quarantaine de carnets, qu'il est impossible de feuilleter, mais que l'artiste Anthony Huerta a mis en scène. On les retrouve projetées, les plus belles images sont projetées dans cette grande valise monumentale. Et donc on invite le visiteur à entrer dans cette valise, à faire le voyage, à entrer dans l'agence de voyage imaginaire et de partir en voyage avec les plus belles images de Follon. On connaît bien sûr les célèbres « hommes volants » du générique d'Antenne 2. Mais ici, on découvre plein d'autres facettes de Follon. Des premières années aux oeuvres de pleine maturité. Les dessins de presse, les affiches et les couvertures de magazines comme le Time ou l'Express, qui l'ont véritablement propulsé. Pour la plupart des visiteurs, c'est un Follon qu'on ne connaît pas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir permettre au public de se rendre compte du point de départ de l'artiste, de tout ce vocabulaire d'idées qu'il a planté dès le départ dans son travail. Donc toute la richesse de ces signes récurrents, de cet alphabet de signes qu'il a très vite constitué et qu'il a développé tout au long de sa carrière artistique. Beaucoup de ces oeuvres ont été léguées par la seconde épouse de Follon, décédée il y a trois ans. Une merveilleuse surprise pour la Fondation avec plein d'inédits. Des masques, des dessins humoristiques, un porte-manteau qui symbolise l'homme-objet et cet automate qui a été remis en état pour l'expo. Tout cela a permis de construire une histoire pour retracer tout le cheminement d'un artiste très complet et innovant. Follon n'est pas uniquement un sculpteur, Follon n'est pas uniquement un aquarelliste, Follon est un homme d'idées et par ses idées d'abord au noir et blanc, des idées très fortes, mais là petit à petit apporté la couleur, apporté la matière qui ont enrichi justement ses idées. Follon nous prend par la main et nous invite à voyager à travers son univers, sans œillères et sans préjugés. C'est jusqu'au 1er novembre à la Fondation Follon, à la Ulpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501